Bonjour à tous, nous sommes très contents de vous retrouver pour ce troisième webinaire dans lequel nous allons discuter des clés pour comprendre et améliorer le travail en équipe. Comme je le disais à l'instant, vous pourrez poser vos questions dans la partie chatbox, dans le bouton conversation et nous y répondrons à la fin. Vous avez pu voir dans le module 1 un certain nombre d'outils, de concepts qui permettent de structurer le travail d'équipe. Le CRM dans le module 1, le module 2 faisait un focus sur la communication et nous on vous propose de débriefer. Je suis François Jolin, cofondateur de la Safety Academy et de la Patient Safety Database, anciennement Anesthesia Safety Network. Je suis accompagné aujourd'hui de Claude Vallaud, que je laisse se présenter. Bonjour, je suis Claude Vallaud. Je suis sur un fonds maritime, comme ça vous pourrez le distinguer de François, qui est celui qui a le petit calot rouge. Je suis un ancien chercheur de la santé des armées sur des thèmes de facteurs humains, de gestion de risque. Je suis maintenant consultant sur ces mêmes thèmes. Je conseille, je forme sur ces sujets avec entre autres en ce moment des sessions, enfin en ce moment, excepte Covid, des formations en facteurs organisationnels et humains, et FH pour la PHP. Alors Claude, quel est le but avec ce webinaire sur le débriefing ? On voudrait vraiment vous expliquer et vous convaincre que, si vous n'êtes pas encore, que les débriefings sont indispensables et maintenant plus que jamais. Dans les situations tendues, lorsque les règles, les personnes, les pratiques se renouvelent rapidement, il est indispensable de pouvoir faire le point. ce qui vient de se passer, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui doit être changé, quelles sont les erreurs à ne pas reproduire, qu'est-ce qu'il faut transmettre, celles et ceux qui vont suivre. Donc, il faut fixer les points importants pour tout ça. La question, en fait, est d'aller simplement à l'essentiel, et c'est ce qu'on va parcourir ensemble. En d'autres termes, on est vraiment dans l'idée, pour reprendre ce proverbe japonais-là, non pas à vous guider très strictement, mais à vous permettre de trouver les bons poissons et de savoir comment les pêcher, comment on les trouve, d'après ce proverbe. D'autant que le debriefing, ce n'est pas un exercice simple. On n'est pas forcément habitué, par exemple, à dire « j'ai pas réussi à, ça a été difficile, à se présenter à son désavantage ». Et puis, la clique quotidienne ne nous a pas toujours habitués à parler ainsi. Donc, le debriefing, est-ce qu'il a été dit déjà par Jérôme et Guillaume, si vous avez écouté, c'est une leçon, une occasion d'humilité et de partage ? Dans ce module 3, on vous propose de mettre en lumière les clés qui permettent de faciliter l'expression et l'analyse des debriefings. On va vous apprendre, entre guillemets, à pêcher les bons poissons pour débriefer efficacement en équipe. Pourquoi ? Comme l'a dit Claude, dans cette situation inédite, c'est plus que jamais essentiel de débriefer. C'est probablement un bon moment pour prendre de bonnes habitudes, pour maintenant et pour après. Alors, le debriefing, c'est commencer par prendre quelques minutes avec les autres pour mieux faire la prochaine fois, lors de la prochaine garde, lors du prochain geste technique, la prochaine intubation, la prochaine pose de cathéter ou bien même la prochaine transmission, pour s'améliorer individuellement et collectivement et éventuellement se sentir mieux dans le groupe. Mais avant de parler de debriefing, revenons au Covid et à ses conséquences. Le Covid a tout bousculé. C'est ça le contexte. Toutes les habitudes, les facilités, les routines ont été bousculées. Et c'est bien cela qui donne de l'importance au debriefing et au retour d'expérience. On a fait face à de l'imprévu très déstabilisant. L'expérience est nouvelle pour tout le monde. La mise en œuvre du savoir est nouvelle. Et le savoir lui-même est nouveau. Arrivée massive de patients, pas de traitement curatif, pas de protocole préétabli ou partagé. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Et en plus, on a une exposition au risque de contamination qui est potentiellement mortelle. La sécurité des soignants est impliquée. L'image qui me vient tout de suite, c'est celle du bullying. Les qui, c'est l'administration, l'organisation, l'organisation des services, les personnes, les protocoles. Toutes ces qui, elles ont été frappées par cette boule et avec un facteur très inhabituel, celui qu'on vient de dire, la continuation pour tous est potentiellement mortelle. Tout le monde a été impacté vivement et sans être prévenu. Face à cette situation, voyons les conséquences importantes à rappeler, Claude. Tu viens de dire qu'il y a eu un choc. Ce choc a eu des conséquences, bien sûr. Les clients ont volé pour faire face. Les lieux murs ont été poussés. Les lieux ont été redéfinis. Les affectifs se sont étoffés. Il y a eu des roule-là, des permanents. Il y a eu des renforts d'hôte-service, des volontaires, des réservistes. On va le voir. Les spécialités se sont mêlées. Les compétences aussi. Les protocoles ont été évolués. Chacun a dû se les approprier dans un temps qui était court. Comme les nouveaux matériels aussi qui sont arrivés et qui parfois sont disparates. Il faut apprendre tout ça. Oui, Claude. Tout ça, ça a engendré pas mal d'émotions, à la fois positives comme négatives. C'est d'ailleurs bien ce que j'ai pu entendre ou lire dans les retours d'expériences. Par exemple, au début, on n'entendait pas mal personne ne sait vraiment comment ça va se passer. Il y avait pas mal de stress. Plusieurs d'entre nous disaient j'ai peur pour moi, pour ma famille, j'ai peur d'être contaminé. Et puis, au fur et à mesure, pendant la crise, j'ai souvent entendu on fait attention aux autres. Mais j'ai eu aussi des retours assez difficiles. Par exemple, on n'a pas vu le chef, on n'a pas vu de la garde ou encore les gardes sont devenues vraiment chaotiques. Un chirurgien s'est retrouvé à faire des soins infirmiers en réanimation et raconte « je ne connaissais pas ce matériel ». Globalement, ce qui a été commun aux soignants et aux administratifs, c'est que tout le monde découvre ensemble. Claude, d'ailleurs, pour en revenir au débriefing, j'ai un exemple à te proposer pour entrer dans les détails. Est-ce qu'on peut le décortiquer ensemble ? Oui, bien sûr. Je décroir de François. Ce serait une bonne occasion de débuter. Alors, dans le dernier rapport de la Patient Safety Database, on a une IDE, une infirmière de réveil, qui nous a confié une histoire. Son histoire s'appelle REX, une IDE de salle de réveil transformée en réanimation. Bon, je ne vais pas la relire, mais je cite les points forts. En gros, elle prend un service de nuit dans sa salle de réveil, qu'elle connaît bien, et qui est devenue une salle de réanimation COVID. Son premier patient est un patient COVID qui arrive par le SAMU. Le médecin avec qui elle travaille n'est pas non plus habitué à cette situation, et ils vont expliquer, sans juger, comment ça va se passer. Et il n'enduit pas de stress supplémentaire. Tout est nouveau, pas seulement les gestes techniques, mais aussi les contraintes des équipements de protection, et sont nouveaux aussi les collègues qu'elle ne connaît pas, puisqu'il y a des gens qui sont venus aider. Et elle dit, il faut les aider, et se souvenir de se protéger tout le temps. Il y avait une difficulté à vraiment garder ça en tête, de se protéger vraiment tout le temps. Eh bien, mon petit François, tu prends ta canne à pêche, et on va chercher les poissons. Qu'est-ce qu'elle nous explique, cette idée, en fait ? Elle nous dit que, malgré les tensions, et le facteur déstabilisant, elle est restée du bon côté. De cette tension, par l'attention aux autres, par la bienveillance, la conscience d'une situation particulière. On y sent, très directement, une attitude concentrée, mais plutôt sûre d'elle-même, et du collectif qui l'entoure, quelle que soit la fonction et l'expérience des personnes, en fait, elle cite ces différents acteurs. Et si on reprend l'image des quilles, en fait, on voit bien qu'elles ont plutôt été redressées, ces quilles. Ce n'est pas gagné d'avance. Les choses en ont plus facilement se passaient autrement. Cette nuit-là, une cohérence, une force sont vraiment installées. Mais il n'y avait rien d'évident à ça. Ok, mais en quoi ça adresse les quilles ? Eh bien, voilà, on va regarder l'éventail du poissonnier. Regarde, les mots et les idéaux décrivent clairement ce qui a contribué à fédérer ce groupe. C'est comme l'avait déjà évoqué Guillaume et Frédéric dans le premier volume. On ne se connaît pas tous, alors il faut s'entraider et se considérer. Chacun est confronté aux nouveautés, il faut partager les savoirs, sans juger, il faut tirer profit des erreurs, transmettre des stratégies efficaces. Toutes les tenues de protection face au Covid modifient les durées, les gestes, les habitudes. Il faut tout organiser en anticipant ces difficultés. Ce qui est fortement ressenti dans ses propos est le degré d'empathie entre les membres de ce groupe. Ça limite le stress, c'est une réassurance confortable. Elle ose même le mot erreur qui est souvent tabou dans le monde hospitalier ou médical. On peut tirer les enseignements de ces erreurs, les récupérer, les anticiper. Et notoirement là, elle n'était pas vue comme une dévalorisation personnelle ou comme une faute. C'est vraiment ce qu'elle nous dit. Ce que tu dis, ça correspond bien à ce qu'on peut voir sur le terrain et puis dans certains endroits. Là, si on regarde un peu les images, on voit effectivement du contrôle croisé, de l'aide pour s'habiller. On prend le temps de se parler. Là ici, c'était dans la dernière newsletter, mais on a vu aussi sur les réseaux pas mal de gens s'identifier. Et j'en profite pour rappeler le challenge lancé qui consiste à s'identifier plus clairement avec le hashtag « Ton nom, ta fonction ». J'ai vu dans le public pas mal de promoteurs aussi de ce challenge. Et puis, dans le RECS, elle dit ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais elle le dit « Prendre le temps de chouchouter les patients ». Et finalement, Claude, tu vois, la technique, évidemment, elle est indispensable, mais je me rends compte que ce qui fait que ça marche bien, c'est le non-technique. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu n'es pas d'accord ? Oui, ils avaient bien sûr de la technique à maîtriser des outils, de la technique à comprendre, des protocoles à acquérir, mais c'est en fait le non-technique qui est apporté comme dominant. C'est ce qu'elle nous rapporte, c'est ce qu'on qualifie aussi et tu sais bien, de facteur humain. C'est tout ça. Parce que là, Claude, c'est vraiment un retour d'expérience que je trouve plutôt sympa. Mais j'ai connu des co-internes qui me diraient « Là, c'est ambiance bisounours ». J'ai lu des choses, j'ai entendu des choses qui étaient beaucoup plus difficiles. Par exemple, là, ce retour d'expérience, si on regarde, ça, c'est un retour d'expérience qui sera publié dans la prochaine newsletter. On voit que ça n'a rien à voir. Si on lit, prenons le temps de lire quelques instants. « À chacune de mes gardes de nuit, j'ai la boule au ventre. On est tous mal. On ne sait pas ce qui va se passer. La carte de proximité est partie, on ne la voit plus. Les autres, ce n'est pas mieux. Ils ne connaissent pas le service et on ne les voit jamais. Ils ont été parachutés sans qu'on ne leur explique rien. Ils ne connaissent personne ni le service. Rien n'organisé en commun, qu'il s'agisse des paramètres ou des médecins. Le planning est très mal fait et ça retentit énormément sur ma vie de famille. On ne s'en sort pas trop mal, mais à un prix considérable dont nos chefs ne se rendent pas toujours compte. La peur est permanente. Il n'y a pas d'effort fait pour que cela aille mieux. Après le Covid, je suis sûr qu'on va être nombreux à demander une mutation ou à démissionner. Là, on voit bien un retour d'expérience poignant où on perçoit la détresse. On est dans une toute autre ambiance. Tu as raison. On est bien l'opposé du précédent témoignage. Reprenons encore nos gros poissons. Il n'y a pas d'anticipation. Il y a des difficultés à venir. Il n'y a pas de coopération organisée. Chacun se débrouille comme il peut. On ne sent aucune stratégie quand on soutient des personnes. Ce serait en quelque sorte un encadrement qui pense que la technique va suffire et que le non technique, ça n'existe pas. Peut-être même d'être une hortie d'existence dans ces dimensions. Et puis, il me souvient bien que le témoignage aussi évoquait une chose qui est importante à pointer. C'est qu'au fond, il y avait un conflit de chef entre deux services qui avaient été pendant le temps de faire face au Covid qui avaient été fusionnés. Mais là, ce conflit a fait qu'il n'y a pas eu de réorganisation vraiment bien faite. Et le consulat de l'intermédiaire, d'ailleurs, tu le pointes bien, il flotte, on va dire ça comme ça. Et ce système est donc rendu fragile. Et là, pour le coup, les kits ne sont pas redressés. Elles demeurent tout à fait vacillantes. Oui, c'est vrai que j'entends souvent, c'est un point d'ailleurs que je voulais voir avec toi, j'entends souvent parler de résilience. Mais c'est vrai que là, on voit deux contextes différents. Lesquels sont les plus résilients, finalement ? Est-ce qu'on peut faire un petit point là-dessus ? On va reprendre un peu de distance. C'est la résilience et c'est la capacité à disposer de réponses adaptatives dans des pires conditions. Savoir anticiper les problèmes que l'on peut rencontrer, les réponses à ces problèmes, organiser la coopération, le partage d'expérience de manière à ce que chacun se sente rassuré et ait des objectifs. Mais là encore, adaptatif, c'est vraiment ce qui constitue une des fortes bases de cette capacité. On voit bien que les personnels du second cas vont difficilement mobiliser ces bases. Ils vont s'épuiser en incertitude, en conflit, en action vaine. Il n'y a pas la force et le soutien du groupe pour faire face. Il y a aussi, évidemment, un manque d'empathie, la tentation du chacun pour soi, l'anxiété continue qui pourra tout à fait aller jusqu'au burn-out. Et à cause sur, ça ne permettra pas de surmonter durablement les tensions du Covid. D'ailleurs, ils le disent, dès qu'on peut, on quitte au lieu. Et d'ailleurs, probablement, certains l'ont déjà fait, ce qu'on ne voit plus. Ça m'amène à te demander, finalement, quand on est dans un endroit qui est déstabilisé par le Covid, et ça, ça ne manque pas, mais qu'on n'a pas ces facteurs de reconstruction. Comment on fait ? On va prendre un peu de recul. On va reprendre le premier exemple, le cas positif. Cette idée-là nous dit que dans ce groupe, elle ressent et bénéficie des comportements associés aux valeurs présentées dans le cadre en marrant qu'on a mis à droite, les valeurs pour la reconstruction. Il y a de l'empathie, il y a de l'entraide, il y a de l'écoute et du partage. Et pour que ces comportements soient manifestes, qu'ils soient valorisés, il faut vraiment que ces valeurs soient communes au plus grand nombre dans ces groupes. Et je suis en train de penser que ces valeurs, elles ne sont pas apparues magiquement avec le premier patient Covid. Elles sont déjà actives, elles étaient présentes. Ils n'ont pas appris ce jour-là à s'écouter et à être empathiques. Et ces personnes, en fait, ont puisé dans des manières de faire qui s'étaient déjà avérées puissantes auparavant. Donc, si on avance un peu, ce sont vraiment des valeurs qui s'imposent dans le groupe avec un objectif qui est celui de la réussite de tous. Ce n'est pas celle de quelques-uns, mais celle de tous, celle du groupe. Et lorsque du temps est consacré, l'anticipation des problèmes et à leur partage, par des briefings, des debriefings, que ces activités ne sont pas vues comme des pertes de temps, comme on l'entend trop souvent, c'est qu'effectivement, chacun a conscience des contraintes et des charges qui pèsent sur les autres et comment faire pour que tel ou tel ne soit pas submergé, que l'on puisse fonctionner correctement ensemble. Donc, tout groupe peut partager des valeurs comme celle-ci. Et ce qu'on voit le plus souvent, c'est que le leader est généralement la personne la mieux placée pour énoncer et faire vivre ses valeurs, quelle que soit la taille du groupe. Et on en dit, François, tout ça est une mise en pratique d'une culture de sécurité qui rassemble les professionnels de santé présents pour le partage, la coopération, le soutien, le retour d'expérience, la mise en commun, évidemment. Oui, c'est vrai que là, la culture de sécurité, ça peut sembler abstrait un peu pour certains, mais là, on comprend bien, c'est assez pratique. On comprend bien à quoi ça correspond. Et finalement, qu'il s'agisse d'un service, d'une équipe au sein d'un bloc opératoire ou d'une unité de réanimation ou bien même d'un groupe de soignants qui s'apprêtent à mettre un patient en DV, c'est une situation d'ailleurs où il ne peut ne pas y avoir de chef. Ça arrive dans pas mal de structures privées. En fait, cette histoire, c'est vrai, quelle que soit la taille. On a besoin de ces valeurs pour produire la coopération et le soutien. Finalement, si je récapitule ce qu'on vient de voir, on est parti d'en bas à droite, mais tout vient de l'esprit et de l'ambiance insufflée au sein du groupe par un leader. Et ce n'est pas le leader qui dit juste soyez empathique. Il est lui-même comme ça. Ceci dit, je serais curieux de voir comment ce que tu viens de décrire s'applique à un cas difficile comme notre second exemple qui quand même décrit une ambiance beaucoup plus dure. D'accord, on va reprendre les mêmes points. On va commencer par l'autre côté cette fois. On va commencer par le côté du leader. Le rôle du leader, quel qu'il soit, il est double en fait. C'est organiser et prendre soin. S'il est défaillant dans ses rôles, le leader, s'il n'organise pas et ne prend pas soin de l'équipe, ça ne marchera pas. Son objectif est plutôt dans ce cas-là sa réussite personnelle. C'est le dark vador que tu vois tout à fait à droite sous cette image qui est juste à ses propos. Son équipier n'a pas été à la hauteur de ce qu'il souhaitait. Il ne va disparaître. C'est interchangeable. Il y en a d'autres. C'est consomnable. Par exemple, pour mettre le patient en DV, si on a un leader qui dit juste dépêchez-vous et faites mieux la dernière, il n'explique rien. Il ne dit pas comment bien faire. Il ne prend pas en compte les contraintes des uns et des autres, les difficultés. Il ne protège de rien ni le groupe et en plus, ni le patient. Ce qui importe, c'est que ces valeurs qui unissent les personnes soient présentes et actives. Chacun a son niveau d'activité, peut les appliquer. Par contre, c'est dommage lorsque l'leader de plus haut niveau n'en donne pas l'exemple. C'est vraiment ça qui est essentiel. Cela veut dire que la réussite de tous est devenue la réussite du chef qui a son service qui tourne sans se soucier de savoir à quel prix ce service peut bien tourner. Je connais bien Dark Lador, effectivement. Quand je t'entends, Claude, j'ai l'impression qu'en fin de compte, un leader qui prend soin va aussi inciter à faire des debriefings. Est-ce que j'ai bien compris ? Oui, je crois bien. D'ailleurs, peu importe le titre de la personne et l'effectif sur lequel cela s'applique. Une des façons de prendre soin est de réaliser lorsque c'est nécessaire des debriefings. Il y a une invitation au debriefing qu'il faut vraiment qu'on encourage quelle que soit la taille du groupe et l'ampleur de ses actions entre collègues pour une tâche pour une décubriture centrale comme tu l'as plusieurs fois cité qui peut avoir été compliquée après avoir vécu une nuit dense avec beaucoup d'événements difficiles ou pour faire un point dans le service. Le debriefing, c'est vraiment une occasion à utiliser au mieux dès qu'il est important de vérifier comment les choses sont passées pour les participants. Oui, mais tu sais, dans ces moments-là, on n'a pas vraiment le temps. Et puis, on a envie de rentrer chez soi, on a envie que cette garde interminable s'arrête. Tu vois, ce n'est pas toujours évident. Je comprends. Mais il faut probablement cadrer les choses. Il faut dédramatiser en quelque sorte le debriefing. Le debriefing, en gros, ça peut être 10 minutes, voire moins. D'ailleurs, il est important de maîtriser cette durée. Si on dit, comme c'est souvent le cas, tiens, on reste 5 minutes, on a encore 2-3 trucs et que ça dure 2 heures, il est vraiment compréhensible que la fois suivante, tu vas éviter. Donc, il faut vraiment une sorte de contrat de debriefing à respecter pour l'équipe. Et c'est manifestement le respect de ces contrats et l'efficacité des debriefings qu'on peut mener qui montre que c'est possible. D'accord. Effectivement, je pense qu'il faut que ça soit bref. Ça, ça me semble déjà une bonne garantie. Que peut-on dire sur le contenu de ce debriefing en 10 minutes ? Le but, c'est vraiment de mettre en commun les points forts et ce qu'il faut améliorer pour ne pas être à nouveau embarrassé dans une prochaine occasion. Ce qui a bien marché dans des situations particulièrement difficiles, tendues et qui a été bien gérées. Ça, c'est vraiment important à savoir pourquoi est-ce qu'on a réussi. Généralement, on s'attache aux échecs, pourquoi ça a raté. Mais grâce à quoi on a pu réussir ? Autrement dit, ce grâce à quoi on a pu réussir, c'est ce qu'il faut savoir sauvegarder. Savons que la coopération, les connaissances et tous les mains ont été à la manœuvre. C'est une occasion de reconnaître collectivement les capacités d'un groupe. C'est aussi le moyen de témoigner du bon fonctionnement de la formation, des échanges, des anticipations. Ça sert à tout ça. C'est aussi et surtout l'occasion de voir peut-être améliorer pour que cela se passe mieux. Quelles erreurs ont été difficiles à anticiper ou à récupérer tous les décalages embêtants qu'il y a pu y avoir entre les personnes ? Rappel-toi cette idée du contrat de debriefing. Le debriefing n'est pas tout à fait pour trouver des réponses et des solutions tout de suite. Ce n'est pas ça. C'est juste qu'on prend note. Il est là pour lister les points forts et les améliorations à apporter. Oui, Claude. Je suis d'accord. Mais tu sais, si tu avais pu assister à quelques debriefings que j'ai en tête, ce n'était pas vraiment ça. Ça ressemblait parfois à un procès où on clouait une personne au pilori. Un tel, un tel n'a pas fait ça. Il n'est pas venu. Comme d'habitude, il n'a rien compris. Machine est arrivée en retard, comme toujours. Et puis, tu vois, parfois les concernés ne sont pas là. Il arrive que les médecins débriefent sans les infirmiers ou l'inverse. Et puis, chacun en prend pour son grade. On est tenté de dévier vers les autres. Ce n'est pas ma faute. C'est à cause de ceci. Tu vois le genre. C'est plus destructif que constructif, parfois. Tu viens de décrire probablement ce qui serait passé au second cas. Dark Vador ne briefe pas et tue. C'est tout aussi vraiment pas un débriefing, ça. Le règlement de compte du grand chef qui ne supporte pas de voir sa performance mise en cause par les autres. Et ce faisant, il ne se rend pas compte qu'il se plaint de ce qu'il n'a pas su transmettre, en fait. C'est lui qui est à l'origine de ses défaillances, de ses mauvais arbitrages, de ses mauvais choix. Et s'il ne prend pas soin, en retour, il ne va pas être informé de ce qui se passe réellement. Car on va évidemment préférer cacher pour ne pas s'exposer à ses retours de flammes, à des sanctions, évidemment. Oui, bien sûr. Mais tu vois, quand je t'écoute, je pense qu'il y a un mot clé finalement qui est essentiel au débriefing que l'on souhaite, Claude, c'est l'empathie. Oui. Tu vois, René Braun, elle explique très bien en quoi ça consiste, ses comportements empathiques. Ce sont en gros quatre capacités plutôt simples à mettre en œuvre. La première, on adopte le point de vue de l'autre. Pour lui, que se passe-t-il ? Quelles contraintes sont à prendre en compte ? Quels sont les buts ? Quel but s'impose ? La deuxième capacité, on y arrive, mais il faut faire attention. Ne pas juger. La personne qui a agi ainsi, si elle a mal fait, en tout cas, elle a pensé que ça allait bien se dérouler. Elle avait de bonnes intentions. Et si on regarde le troisième point, celui-là, il est quand même un peu plus compliqué. Il demande un peu plus d'attention. Il s'agit de reconnaître l'émotion que la personne éprouve lorsqu'elle évoque la situation. Et enfin, la dernière, c'est une sorte de synthèse. On ne fait pas ça juste pour soi, mais pour favoriser l'écoute et l'échange. Oui, il n'y a rien à ajouter. C'est super. On peut d'ailleurs voir des vidéos pour aller plus loin sur ce thème avec ce qu'on a écrit en bas de la page. En bref, de bonne évoire. Et en fait, ça sera peut-être bien maintenant qu'on puisse faire une synthèse sur tout ce qu'on vient de parcourir à propos du debriefing avec… Peut-être qu'on peut revenir sur le contrat de debriefing. Oui. Donc, c'est un contrat. Un contrat du debriefing en équipe. Pour que le debriefing soit accepté et quand même attendu, il faut que le respect du contrat montre que c'est un bon levier. Ça donne des garanties en fait à chacun de l'utilité, d'expression, de ce qui sera fait, des idées, des faits énoncés. Donc, on a déjà vu la question de la durée. Moins de 10 minutes. Aussi, l'attitude empathique à systématiser. Et puis, on peut aussi ajouter l'absence de filtrage. Ce n'est pas le moment de dire c'est une idée, celle-là est bonne, celle-là n'est pas bonne. Les idées énoncées ont le droit de vivre. Si quelqu'un les propose, d'autres probablement aussi les ressentent. Donc, il faut garder ça. Il y a aussi un point important, c'est dans quel ordre on parle. Il ne faut pas que ce soit le plus influent qui parle d'abord. C'est à l'opposé même, c'est ça, le plus jeune, le moins expérimenté, le moins gradé pour éviter les mécanismes d'influence et avoir des blocages, des fameux tures qui en résultent. Et puis, l'autre important, c'est que le debriefing, ce n'est pas juste un truc qu'on lance devant devant. Il faut qu'il y ait des suites. Il faut qu'il y ait une prise en compte de ça. s'il n'y a ni suites ni prise en compte, ça va s'éteindre rapidement. Ça sert à quoi de dire s'il n'y a jamais de réponse à ça ? Donc, il faut vraiment qu'on note tout ça. Et cette garantie du suivi est absolument indispensable. Comment on va s'y prendre ? Pourquoi ? Quand il y aura une réponse, c'est important. Et puis, dernier point, qui est aussi important, le debriefing n'est pas un lieu des grandes envolées, des longues discussions. Il doit être factuel, concis, positif dans les échanges. Et Claude, comment tu lances ça ? Comment tu fais, toi ? Tu dis, les amis, on a besoin de débriefer, par exemple ? Écoute, peut-être, j'en rêverais ça. Ce serait un très bon signe de coopération dans un groupe. Si quelqu'un dit, là, il y a besoin de débriefer, franchement, ça s'est mal passé, qu'il est entendu, c'est bien meilleur que de repartir. Chacun en silence, en se disant, on a eu du pot et ça aurait plus mal de se passer et que rien ne se déroule derrière. C'est vraiment très différent. Oui. Ce que tu dis, ça me fait aussi un peu penser au partage et au retour d'expérience. J'en parle rapidement avant qu'on conclue. C'est une autre forme d'expression qui peut aider à la réflexivité puisque c'est une forme d'auto-debriefing. Là, on parle de débriefing en équipe, mais c'est aussi une manière de pouvoir débriefer avec soi-même. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, en même temps, le temps de notre conclusion est arrivé. Tout à fait. on espère vraiment vous avoir convaincu de son efficacité et s'il est bien utilisé, par exemple, c'est le contrat de débriefing. Cela est d'autant plus nécessaire que les situations sont nouvelles, compliquées, anxiogènes. Les événements ne se sont pas passés comme prévu. Il ne faut pas attendre que les choses se tassent pour réagir. Il faut débriefer, partager, rassurer, s'attirer des enseignements, réagir efficacement. C'est bien aussi pour prendre soin de chacun. On pourrait décrire le débriefing, d'ailleurs, comme une excellente manière de prendre le pouls de l'équipe. Cela devrait t'aider, François. Tu es médecin. C'est plus de pouls en situation. C'est vraiment fait pour toi. Oui, effectivement. C'est vrai qu'on a vu que ces chamboulements sont tellement forts que les réponses émotionnelles sont nombreuses et qu'elles sont rapidement chaotiques si rien n'est fait pour les canaliser. Il me semble vraiment qu'un débriefing empathique, ce n'est pas vraiment une affaire de bisounours. Au contraire, je pense que le débriefing est ainsi réalisé de façon professionnelle pour des professionnels de santé dans des situations qui sont finalement très déstabilisantes. Pour le mot de la fin, je crois que le débriefing et le retour d'expérience sont probablement les facteurs les plus efficaces pour construire une dynamique réflexive et améliorer le travail en équipe. Voilà. Je pense que nous allons terminer. Oui. avant de répondre à vos questions, quelques informations encore. Donc, on vous a déjà exposé les deux livres de Guillaume Tirciot, pilote de ligne et Jérôme Cross, anesthésiste-raînimateur, mieux réussir ensemble et mieux communiquer entre soignants. et puis, j'en profite pour vous parler de Patient Safety Database qui était anciennement Anesthesia Safety Network et qui est une plateforme de partage d'expériences dans laquelle vous pouvez soit nous écrire, soit de façon anonyme, sans compte ni rien, avec notre assistant au débriefing, nous partager vos expériences. Claude, je te propose qu'on débriefe notre présentation ? Non, rappelle-toi, on a des questions àquelles il faut qu'on réponde. Ah oui. D'ailleurs, il y en a une que j'aimerais bien prendre en début, c'est quasiment un message personnel. Et la question, c'est, le meilleur débriefing est au bar, comme l'analyse nous l'a rappelé. Il n'y a pas de bar dans les hôpitaux. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faudrait mettre un bar dans les hôpitaux. Mais c'est vrai qu'à tout le moins, et c'est une des façons, toutes les occasions sont bonnes pour faire un débriefing. Si effectivement, l'occasion n'a pas été celle de la clôture d'une action, après tout, quelques heures plus tard, le lendemain, revenir sur ce qui s'est passé, c'est bien. C'est nécessaire. Une autre question ? Il y en a une qui vient derrière. Est-ce qu'un leader informel peut compenser l'absence du leader, du leadership du leader officiel ? La dynamique des groupes montre que si une place de leader est vacante, elle sera prise. Autrement dit, si celui qui est le leader en titre formel n'a pas la compétence ou est absent, peu importe après tout, qu'un leader informel pannne la place, c'est une nécessité absolue. Il faut bien effectivement que ce rôle soit tenu. pour autant que ce n'est pas quelqu'un qui va tenter de tirer la couverture à lui avec une sorte de mécanisme d'éviance, un peu une sorte d'Arc Bador à la petite semaine. Il faut que ce soit vraiment quelqu'un qui soit tout à fait pétri de cette importance de l'échange, de la coopération, de l'empathie. C'est une absolue nécessité. J'ai une question de Jérôme qui a été posée. Comment gérer l'absence de leader désigné dans une équipe horizontale, par exemple, un groupe d'associés dans une clinique privée ? Là, on est dans des situations où il n'y a pas d'autorité clairement définie où on a un chef de service. Néanmoins, ce qu'on a, c'est toujours un groupe dans lequel il y a une dynamique et où un leadership va être peu émergé de manière informelle. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans un bloc opératoire, finalement, au moment où une situation se produit, probablement que la première question à poser, c'est qui est le leader ? C'est d'ailleurs souvent ce qu'on voit dans les fiches d'aide cognitive de situation de crise. Pour le débrief, le leadership peut être tout simplement porté par celui qui dit les gars, est-ce qu'on ne pourrait pas débriefer ? Qu'est-ce que t'en penses, Claude ? Je pense que c'est une nécessité d'habiter ce rôle-là. Ce qui serait en fait le pire, c'est que ce leadership soit vacant parce que personne n'ose. En pensant que si quelqu'un emprunte ses habits du leader, les autres pourraient en vouloir. Mais qui est-il pour ça ? Quelle légitimité a-t-il ? Il me semble vraiment que dans ce type de groupe, il faut une culture un peu globale, celle de sécurité qui dit mais on a besoin de ça. Ça peut être tournant, peu importe, on s'en moque. Il faut vraiment que quelqu'un puisse le causer. D'abord parce qu'en fait une des valeurs, là on parle plutôt du Covid, mais en fait on a une autre valeur qu'on pourrait tout autant diffuser parce qu'elle est aussi dévastatrice, c'est celle de la sécurité des patients. On a tout le temps besoin effectivement d'avoir une réflexion sur l'amélioration de ce qu'on peut faire sur la sécurité des patients. C'est forcément quelque chose qui amène à l'écriture commune si on le fait bien. Je vois aussi une remarque d'un pilote de ligne que je connais qui dit l'absence de débriefing est plus dommageable que l'absence de leader. Effectivement, on voit que dans les on voit que dans les cockpits d'ailleurs, le débriefing est quelque chose d'extrêmement habituel. c'est presque une formule pluricotidienne. Le débriefing minute, le débriefing après le décollage, le débriefing après tel cap. J'ai une autre question qui m'est posée, c'est pourquoi fait-on si peu de débriefing ? Je trouve cette question intéressante par rapport à celle par rapport à la remarque d'un pilote effectivement où ils en font beaucoup. Pourquoi on en fait pas ? Pourquoi on en fait si peu d'après toi, Claude ? Le monde, qu'il soit public ou privé, hospitalier, comme il n'a pas vraiment investi les facteurs humains, il n'a pas vraiment non plus investi cette question de l'intérêt et l'obligation quasi du leader. Vous êtes dans des rapports de tension de pouvoir, d'autorité qui stérilisent en quelque sorte l'idée du leader et de débriefing. entre les chirurgiens, les anesthésistes, les ceci, les cela qui est en titre. Il y a des métiers qui sont plus clairs là-dessus. Il y a quelqu'un qui pour une certaine activité est en quelque sorte l'animateur, le leader en titre. Vous n'avez pas ça. Donc, comme vous n'avez pas ça, après tout, qui va se sentir investi, légitime ? En plus, vous tournez beaucoup. C'est très difficile d'avoir... Il faut vraiment se mobiliser pour qu'un débriefing existe dans une circonstance où, en fait, les gens ont des intérêts qui peuvent être tout à fait divergents. Oui. D'ailleurs, ça fait écho à une autre question qu'il vous est posée. Un débriefing à chaud ou à froid ? Avec uniquement les personnes concernées ou élargies ? C'est vrai que... Oui, tu dis ? Tu vois, c'est amusant parce que dans un des commentaires, il y a déjà une réponse à cette question du débriefing à chaud ou à froid puisqu'il y a quelqu'un qui dit en ce mur avec certains leaders. Donc, encore une fois, on voit que ce n'est pas tout le monde mais qu'il y a déjà des gens qui ont l'habitude et la culture. On débriefe après chaque intervention. Donc, on est déjà dans le show à la fin de la garde et même les plus courantes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir une situation catastrophique, un accident. En fait, on peut débriefer un truc qui s'est bien passé aussi parce que, comme le dit la personne, c'est toujours pertinent. On retrouve ce qui a marché. On retrouve les ingrédients de la réussite. C'est un terme qui te parle. Oui, c'est une autre approche à la question. Les deux ont de l'intérêt. Le debriefing à chaud a de l'intérêt parce que les gens sont là. Ça vient de se produire et il est immédiatement possible de dire « Ouais, on s'est super bien débrouillé sur ce coup-là, c'était pas facile, mais manifestement, on a trouvé le bon truc. Sachons le garder. » Et puis aussi de dire « On a eu des soucis, on a eu des soucis à cela, on attendait, ça n'a pas marché, bref, on ne sait quoi encore. » Et puis, il peut y avoir, et ce n'est pas tout à fait le même debriefing, peut-être plus élargi, se dire « On a vécu X situations, X temps, faisons un point, il semblerait qu'on ait quelque chose d'un peu difficile qui se répète. » Parce que le debriefing à chaud, il ne parlera que de la situation ponctuelle qui vient de se dérouler. Mais les affaires, par exemple, de COVID, ça dure des semaines. Donc, il y a des choses qui vont se répéter au long de ces semaines. Donc, il faut bien un autre type de briefing. Mais il me semble aussi de voir celui-là aussi avoir un contrat. Une bonne partie des règles sont les mêmes. Par contre, 10 minutes, il faut que ça ne suffise pas dans ce cas-là. Quand on fait un point plus profond, mais quand même, bien distinguer l'étape du retour et celle qui va être à l'opposé, celle de la construction des réponses. Et justement, quand tu veux faire quelque chose de plus long, quelqu'un demande est-ce que les RMM finalement ne sont pas des débriefings ? Moi, je réponds. Qui est absent du RMM ? C'est ça la question. C'est qu'en fait, souvent, ça dépend. J'aurais envie de répondre si tous les participants sont présents. La RMM est probablement plus qu'un débriefing puisqu'on va chercher des causes systémiques, on va chercher des choses plus profondes. Quand on a énoncé le contrat du débriefing, finalement, le plan, c'est point positif, point d'amélioration. C'est sûr qu'une RMM peut être conduite avec ce plan, mais c'est vrai que le contrat des 10 minutes risque d'être compromis. Une RMM, ça prend en général plus de temps. Néanmoins, c'est une forme de réunion en équipe pour comprendre ce qui s'est passé, voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché et finalement, tirer des conclusions et ça reprend un peu les items qu'on a dit dans le contrat. C'est une réponse un petit peu mythique, mais raisin. Oui, les RMM sont une forme de débriefing, mais ce n'est pas le débriefing opérationnel qu'on imaginerait à la fin d'une intervention, par exemple. Je crois que c'est une réunion qui a son utilité mais une autre vocation. Et de ce point de vue-là, je ne l'associerais pas au débriefing. Je crois que je l'associerais aux réunions qui sont nécessaires pour comprendre, pour trouver des stratégies, mais je crois qu'elle a une finité, quasiment une logique tout à fait, assez différente. Et puis, dans le RMM, effectivement, il y a aussi Morbi Mortalité. Quelqu'un le rappelle à juste titre, c'est qu'effectivement, c'est focalisé sur une situation d'accident. Or, on peut évidemment débriefer des choses qui se sont très bien passées. Et oui, c'est bien ce qui a été évoqué à propos du SMUR. On s'en est bien dépatouillé. Oui, c'est juste pour vérifier que ce n'est pas seulement parce qu'on est du pot, mais qu'on a bien trouvé les manières de faire et qu'elles doivent être renforcées, valorisées pour ce qu'elles sont. Alors, j'ai une question qui m'est posée en privé. Comment débriefer avec quelqu'un avec qui on est en conflit ? Bon, c'est une vraie question. Effectivement, des fois, on ne choisit pas avec qui on travaille. Il y a des gens avec qui, malheureusement, on ne s'entend pas toujours. Je pense qu'il faut garder malgré tout une approche empathique. Il faut garder à l'esprit qu'on n'est pas là pour faire mal notre métier, en tout cas pas volontairement. Et si ça arrive, c'est lié à des erreurs, une fatigue, un manque de sommeil, des problématiques de facteurs humains ou organisationnels. Et que, bon, même si peut-être il y a une minorité, je n'en sais rien, de gens un peu particuliers, je pense que ça reste extrêmement rare et qu'il faut, même si on est avec des gens qu'on n'apprécie pas, penser que les gens font les choses pour le bien du patient. Si c'est compliqué d'échanger, de communiquer parce que le conflit est vraiment latent, je dirais qu'une des réponses efficaces est souvent de rechercher un juge de paix, une personne dont la légitimité soit reconnue et à laquelle on demande un arbitrage, ce que certains appellent un médiateur. Voilà, c'est ce que je dirais essentiellement pour cette question. Il y avait une autre qui était posée, qui était, un manager a-t-il plus d'outils pour mieux débrouiller qu'un leader ? Probablement, il y a des questions de définition derrière tout ça en fait. Je craindrais dans l'idée du manager quelqu'un qui est plus distant de la réalité du terrain. Il faudrait préciser peut-être ce qui est entendu par le manager, mais si quelqu'un qui après tout est un peu en retrait et dit je vous conviens, je suis neutre, je conviens à discuter et à rapporter ce que vous avez ressenti, à faire le point sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas. Ça peut être après tout aussi intéressant, mais quand même, il me semble que le fait d'avoir partagé la situation, d'avoir été en commun, d'avoir bien suivi permet aussi de mieux comprendre, considérer les contraintes qui ont été présentes, à quoi il a fallu faire face. Et il me semble qu'un leader, là encore, quel que soit son titre, formel ou informel, qui a été présent est bien mieux placé pour faire ça. Même si après tout, ce leader n'est pas en fait un leader, mais un groupe qui se dit on a besoin de tirer des leçons de tout ça. Ça peut être après tout un exercice d'un leadership collectif. On n'est pas focalisé sur l'idée que le leader soit un homme ou une femme. C'est une entité qui doit rendre compte, qui doit se, par exemple, c'est pas le bon mot, mais qui doit tirer en segment de tout ça. Ça peut être un groupe qui le fait. Un groupe de paires, par exemple, tout à fait. Il y a juste un point que je voulais ajouter puisque j'entends aussi parler de formation à l'animation de débriefing. C'est vrai qu'il existe des formations au débriefing. Je veux juste rappeler un point que j'avais trouvé très intéressant. Il me semble que c'est lié à David Gaba, un des inventeurs de la simulation, qui disait que la simulation n'a d'intérêt. Évidemment, c'était une phrase un petit peu simplificatrice, mais n'est là que pour débriefer. Effectivement, on débriefe probablement plus facilement dans un contexte qui n'implique pas, dans un contexte de simulation. C'est vrai qu'idéalement, ce serait vraiment super si on pouvait débriefer au quotidien comme on le fait en simulation ou en activité quotidienne de soins. Néanmoins, je pense que si on respecte le contrat de débriefing, et je ne parle pas de la gestion des débriefings difficiles, je pense que est-ce qu'il y a besoin finalement d'une formation pour débriefer ? Qu'est-ce que tu dirais ? Est-ce qu'il y a besoin vraiment ? Ça ne pourra pas nuire. Ça ne pourra pas nuire parce que rappelle-toi ton parcours et tu m'expliques à quel moment ton intéressant parcours de médecin que tu es maintenant, quelqu'un t'a parlé de tout ça. À quel moment on t'a dit tiens, dis donc, François, ça se ferait bien, regarde, on va faire un débriefing, viens voir comment ça se passe chez nous. On t'a probablement jamais dit ça. où on a la chance effectivement parce que c'est son intérêt, parce qu'on a un certain type de comportement qui va dans ce sens-là, en quel cas on est plutôt charismatique, on est plutôt porteur de ses idées très positives, en quel cas ça va bien. Mais pour l'immense majorité des autres personnes qui découvrent ça comme quelque chose qu'on ne leur avait jamais trop dit, oui, qui est des formations, c'est absolument indispensable. Et c'est probablement un des handicaps qui va faire qu'aujourd'hui il y a bien peu de briefing. C'est parce que l'idée qu'il puisse y avoir en fait toute une dimension de facteurs humains et organisationnels, toute une dimension d'intérêt à ces briefings est complètement délaissée au profit d'une formation et d'une expertise technique. Et on voit bien aujourd'hui que s'il y a des problèmes dans cet univers, c'est bien du fait de cette lacune de connaissances de la part des personnes. Les gens sont très tentés de reproduire le modèle qui a été celui qu'ils ont vu mis en œuvre par leur mentor. Si leur mentor est un mentor autoritaire, ils vont adopter ces habits du mentor autoritaire comme étant quelque chose qui est une bonne norme. Ils se sont dit non, non, c'est passé du tout. D'ailleurs, c'est bien ce qui se passe avec les changements de génération. Tu me parles bien de tes collègues qui ne se comportent pas du tout comme se comportaient leurs mentors qui ne le sont plus maintenant. C'est vrai que finalement, dans ma formation, ça a été quand même très déterminant les rencontres et qu'effectivement, la formation théorique et technique, il n'y avait pas beaucoup sur le débriefing. On arrive bientôt à la fin. Quelqu'un m'a soufflé. Donc, effectivement, la vraie phrase d'Aïk Gaba, c'était que la simulation est un prétexte pour aller au débriefing. Je le remercie. Je vous propose, donc, je vous remercie pour votre participation et pour votre écoute. Vous pourrez revenir sur ce webinaire grâce au lien IndyVox qu'on nous communiquera après l'enregistrement de cette session. N'hésitez pas à partager vos débriefings sur la plateforme de retour d'expérience et merci de votre attention et bon débriefing. On y va. On y va, François. Au revoir à tous. Oui, on débriefe. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada